Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un en-tête personnalisé avec OceanWP et Elementor, tous les deux en version gratuite, afin d'obtenir un résultat comme celui-ci, c'est-à-dire le logo sur la gauche et le menu sur la droite, mais sur le même niveau, sur la même ligne, et faire en sorte que le menu soit centré par rapport au logo, histoire qu'est-à-dire que ce soit assez sympa. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, sachez que par défaut, dans les options d'en-tête d'OceanWP, vous avez le modèle minimal, qui va ressembler à ceci, donc qui s'approche de ce qu'on veut faire, le logo à gauche et le menu à droite, sauf que, comme vous pouvez le voir, le menu ne sera pas centré dans la hauteur par rapport au logo, enfin, ça va dépendre des logos, en fait, de la taille de la hauteur du logo. Et l'autre inconvénient principal que j'y vois, c'est que si vous avez un menu qui prend beaucoup de place, en fait, le menu va venir se décaler sous le logo, et non passer, se mettre sur deux lignes, comme ça devrait faire face au logo. Même si je déconseille vivement d'avoir trop d'éléments de menu, de sorte que le menu ne tienne pas sur la ligne là. Mais bon, par moment, on n'a pas le choix. Donc, pour vous imaginer la chose, j'ai créé deux éléments de menu avec des titres très longs. Si j'arrive à les remettre, hop, il ne veut plus. Voilà, j'enregistre le menu, et on verra ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, le menu passe sous le logo. Et donc, nous, on ne veut surtout pas ça. Donc, du coup, on va créer notre menu personnalisé. Donc, je vais laisser comme ça, de telle sorte que vous allez voir comment ça se passe si on crée un menu comme celui-ci. Donc, la première chose à faire avant de créer notre en-tête personnalisée, c'est bien évidemment d'aller sélectionner notre logo. Puisque là, on va changer le logo. J'ai fait exprès, pardon, de mettre un logo différent à la base pour pouvoir reproduire cette en-tête-là. Et pour vous montrer que je crée bien un nouvel en-tête personnalisé, je choisirai une autre couleur de texte. Donc, pour changer le logo, on va dans apparence personnalisée. On va donc dans en-tête, logo. Donc, on clique sur changer de logo. Et donc, je vais venir prendre le logo que j'avais enregistré précédemment. Sinon, vous, vous allez dans téléverser les fichiers si votre logo n'est pas déjà enregistré sur votre site. Et vous faites comme pour n'importe quel média. Vous allez chercher sur votre disque dur, votre clé USB. Ensuite, vous cliquez sur sélectionner. Donc, il vous propose de recadrer l'image. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ça reprend les dimensions idéales de logo pour Océane WP. Là, on voit que, malheureusement, ça viendrait couper une partie de notre logo. Donc, en fait, on va cliquer sur pas de recadrage. Ce n'est pas très français, mais bon. Passons. Donc, on va cliquer sur publier. Comme ça, on enregistre bien notre logo. Et on va vérifier qu'il l'a bien changé. Voilà, on a bien notre logo qui s'affiche ici. Donc, ensuite, on va passer à la création de notre en-tête personnalisée. Donc, on va quitter la personnalisation. Et on se rend dans Thème Panel. Et on clique sur Ma Bibliothèque. Donc, vous voyez ici, en tête personnalisée 1, c'est ce qu'on trouve ici. Dans mon en-tête 2, c'est un brouillon que j'avais commencé à créer pour refaire la vidéo. Et j'ai dû stopper parce que je me suis aperçu que j'avais oublié quelque chose. Donc, par défaut, vous n'avez aucun modèle. Mais une fois que vous aurez un ou plusieurs modèles, ils seront listés ici. Et vous pourrez donc les modifier. Comme les articles, les mettre à la corbeille. Modifier qu'elle est mentore, ainsi de suite. Là, pour ce qui nous concerne, on va créer un nouveau modèle. Donc, on clique sur Ajouter un nouveau. Vous donnez un titre. Donc, donnez un titre qui va vous permettre de vous repérer dans la liste des modèles lorsque vous aurez besoin d'en sélectionner un. Donc là, je vais mettre en tête 3 pour les besoins du tutoriel. Mais essayez d'être le plus explicatif possible pour vous ou pour toute personne qui sera amenée à gérer le site un jour ou l'autre. De sorte à bien comprendre ce qu'il en ressort. Ensuite, au niveau modèle, on va passer en Elementor Canva. Histoire de n'avoir vraiment que les éléments qu'on va créer grâce à Elementor qui s'affichent là où on veut que ça s'affiche. On clique sur Enregistrer le brouillon. Puis sur le bouton Modifier avec Elementor. Donc, on va ajouter une section. Et cette section, par défaut, elle va faire deux colonnes. Deux colonnes, une pour le logo, une pour le menu. Par contre, je vais fermer ici, pardon. On ne va pas faire du 50-50, puisqu'on voit bien que notre logo ne prend pas la moitié du site. Et par contre, si on a un menu qui est relativement long, il vaut mieux avoir le maximum de place pour notre menu. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un tiers, deux tiers. Voilà. En sachant que vous avez la possibilité d'affiner en cas de besoin. Donc, pour affiner, vous positionnez votre curseur sur une des colonnes. Soit celle de droite de la colonne de gauche. Soit celle de gauche de la colonne de droite. Et voilà. Ensuite, vous... Tiens, on va faire 30-70. Je ne sais plus si j'ai... Hop. 30. Voilà, 70. On va dire que c'est bon comme ça. La première chose, c'est qu'on va venir ajouter notre logo ici. Donc, on va aller ici chercher dans notre menu de recherche, logo. Donc, si vous n'avez aucune autre extension qu'Elementor et Océane Extra en gratuit, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez que logo dans tête personnalisée. Voilà. Donc, on va venir mettre notre menu. On va enregistrer notre brouillon pour éviter de perdre notre travail. Ça, c'est un réflexe à avoir d'enregistrer régulièrement son brouillon. Ensuite, on va venir ajouter notre menu ici à droite. Donc, pareil, on revient. On clique toujours sur l'onglet qui permet d'avoir accès à tous les widgets. Et on va taper menu, par exemple. Alors là, vous avez encre de menu. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, soit menu personnalisé ou menu de navigation. Menu de navigation, je ne sais plus. Je crois que c'est le menu personnalisé qui va nous convenir le plus pour l'exercice ici. Qui va être affiché, donc, un menu sur toute la largeur. Donc, le menu, on sélectionne. Donc, moi, je n'en ai qu'un. Donc, ça ne va pas être compliqué. Mais sinon, si vous en avez plusieurs, sélectionnez le menu que vous souhaitez afficher ici. Donc, on va enregistrer notre brouillon. Et on va aller voir déjà ce que cela donne. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais ici, cet inconvénient-là, on a bien notre menu qui s'affiche face à notre logo. Maintenant, l'inconvénient, c'est que vous voyez qu'en fait, si on avait du contenu en dessous, il viendrait à peu près au même niveau des limites de notre en-tête. Donc, en fait, là, notre en-tête n'est pas en pleine largeur. Donc, on va au niveau de la section. On positionne la souris, on fait un clic droit. Modifier la section. Et donc, là, on va passer en étirer la section et pleine largeur. Alors, étirer la section, je vais le décocher. Et on verra ensuite si on en a besoin ou pas. Donc, on va déjà voir ici en enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, là, on a bien un autre en-tête. Pleine largeur. Et vous voyez que le menu se met bien en face du logo. Alors, vous voyez que, par contre, il se met plutôt vers le haut. Donc, pour la suite du tutoriel, je vais supprimer ces deux ces deux éléments de menu qui étaient là juste pour vous montrer le comportement du en-tête par défaut. Alors, je vais aller dans menu. Donc, on retire. Et on retire. Voilà. J'enregistre le menu. Voilà. Et c'est plus propre. Donc, je peux fermer cette fenêtre-là. Et puis, cette-ci, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je garde celle-ci toujours pour vous montrer là où on va arriver. Voilà. Donc, on est déjà plus clair. Donc, là, moi, ce que je voudrais, c'est centrer le menu dans la hauteur par rapport au logo. Donc, ça se passe toujours dans notre section. et on va aller dans alignement vertical milieu. Je enregistre le brouillon. Voilà. Et vous voyez qu'on a bien notre menu qui s'est centré dans la hauteur par rapport à notre logo. Ensuite, on veut ici mettre donc de la couleur dans notre arrière-plan. Donc, on va venir sélectionner notre couleur. Donc, pour ceci, on va dans Style. On clique sur Normal, Type d'arrière-plan classique. Couleur pour changer la couleur. Et vous allez venir coller ici votre code couleur. Donc, je vais stopper la vidéo le temps d'aller chercher mon code couleur. Et je reprends aussitôt. Voilà. Donc, j'ai copié mon code couleur. Je vais pouvoir le coller ici. Voilà. On a bien notre arrière-plan de couleur. Je vais enregistrer le brouillon. Et ensuite, je vais renouveler notre page puisque je vous rappelle qu'on a changé à supprimer deux éléments de menu. Donc, ça ne sera plus parlant. Voilà. On a bien le bon menu. Donc, maintenant, on va... On veut que notre menu s'affiche plutôt en orientation droite. Donc, on va venir se changer à ce niveau-là. Donc, on va aller modifier le menu et avancer. non. Donc, ça va plutôt se passer au niveau de la colonne puisque là, je vous rappelle que c'est le budget par défaut de WordPress, de menu. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas... Vous voyez qu'on a moins d'options. Donc, pardon. On vient plutôt sous la colonne. On fait le clic droit. On va modifier la colonne. Pardon. Non. Je vais peut-être un peu vite. Donc, notre colonne alignement verticale horizontale. Ça, c'est bon. Donc, ça, on ne va pas changer. Au niveau du style, l'arrière-plan, on ne change rien. Bordure. On viendra tout à l'heure sur la typographie. Et avancer. Non, voilà. C'est en typographie. Excusez-moi. Donc, on met bien sûr la droite. Et donc, comme je vous dis tout à l'heure, je vais mettre une couleur différente d'ici. Donc, je vais passer en blanc. Je ne vais pas me compliquer la vie. Comme ça, ça sera vraiment flagrant. Donc, il faut changer à la fois couleur du texte et couleur du lien puisque c'est un lien. En fait. prévisualisé. Voilà. Vous voyez, on est bien passé en blanc. Donc, ensuite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la taille de caractère est quand même est quand même faible. Donc, on va aller augmenter cette taille de caractère. Mais avant cela, on va changer la couleur des liens au survol. On va passer en noir, par exemple. Voilà. Si je renouvelle ici, voilà, on a bien nos liens en noir. Donc, comme je vous ai dit, on veut modifier la taille. Donc là, on va repasser au niveau du widget. Donc, modifier. voilà. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, la couleur, on aurait pu la changer ici, sauf que vous devez connaître le code couleur. qu'en passant par la colonne, on a la palette de couleurs par défaut. Donc, pour du blanc ou du noir, ça évite de connaître le code par cœur. Voilà. Ça va un peu plus vite. Mais bon, si vous connaissez le code, vous l'échangez ici. Donc, on est venu ici, c'est pour la taille de la police. Donc, on va passer en 18. Voilà. Ça sera quand même plus lisible. Pensez toujours à enregistrer votre brouillon. Et l'étape suivante, ça va être, vous voyez que là, en fait, c'est un peu collé vers la gauche, un peu collé vers la droite et puis, on aimerait bien quand même avoir un peu plus de marge interne également en haut et en bas. Donc là, on va venir jouer sur les marges internes au niveau de la section. Donc, on positionne son curseur sur la poignée d'édition de la section. On fait un clic droit, on modifie la section. On va dans avancer et là, donc, on va mettre, allez, par défaut, on va tester 20. On va voir ce que ça donne. Voilà. On a 20 par défaut. Alors, pour les marges internes supérieures et inférieures, ça pourrait être pas mal, quoique on va réduire un petit peu, on va passer à 10. Et par contre, sur les côtés, je trouve que c'est encore un peu juste, donc on va passer à 50. Donc là, on va voir des valeurs qui vont être différentes. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai eu le 20, je ne l'ai saisi que dans un seul champ et ça l'a automatiquement mis dans tous. Là, si je passe à 50, pareil. Donc, lorsque vous voulez avoir des valeurs personnalisées, il suffit de cliquer sur le bouton ici et donc là, vous allez pouvoir, on va passer en 10, par exemple. On avait dit 50 à droite, 50 à gauche, donc on va mettre 10 en bas également. Et on clique sur enregistrer le brouillon. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a rendu qu'il n'est pas trop mal. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences et ou des exigences du site ou du client si vous créez un site pour un client. Je vous ai montré le principe. On va en rester là pour le moment. Donc, a priori, notre menu est plutôt pas trop mal. Donc, on va cette fois-ci le publier. Et maintenant, on va faire en sorte de l'appeler sur Océane WP pour que ça soit sur le site comme c'est le cas ici. Donc, vous voyez, on a un résultat qui est similaire. Il y a peut-être un petit peu au niveau des marges où je fais différemment. Donc, on ferme ici. On revient à l'éditeur WordPress. Et maintenant, on va déclarer notre menu personnalisé dans les réglages. Donc, on va dans Apparences, Personnaliser, On va dans En-tête. Donc, Général. Et on va dans Style. Donc, on va passer de Minimal à En-tête personnalisée. Et donc, là, il va vous demander. Donc, vous voyez, par défaut, il met l'en-tête personnalisée 1, celui que j'avais créé précédemment. Et on va mettre le 3. Et on va voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas renouveler la page ici parce que sinon, on va perdre le résultat qu'on cherchait à avoir. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore tout à fait terminé à ce niveau-là. Donc, il nous faut enlever ceci, enlever tout ce qu'on a autour là et enlever cette barre-là. Donc, la barre ici, c'est la barre supérieure. Donc, sauf si vous avez des éléments à ajouter dans cette barre supérieure ou que vous souhaitez vous en servir. Pour l'enlever, en fait, on va retourner dans l'onglet principal, enfin, le menu principal du menu personnalisé et on va à barre supérieure. Général et on décoche activer la barre supérieure. N'oublie pas de cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications. On renouvelle et on a bien notre barre supérieure qui est partie. Maintenant, on va aller enlever la zone de titre. Océane WP. On revient toujours au menu principal de personnaliser et c'est dans Options Générales si je me souviens bien. Voilà, titre de la page. Donc, le menu ici est un peu trompeur parce que Visibilité affichée sous tous les appareils. vous avez toutes les options possibles sauf masquer sur tous les appareils. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ça a été mis dans le style. C'est un peu incohérent mais sachez qu'on peut quand même le masquer sur tout appareil. voilà. Et donc, il ne nous reste plus qu'à supprimer tout ce contour qui n'a rien à faire là. Donc, je vais faire juste une petite pause et je vous reprends aussitôt. Voilà, excusez-moi. Donc, on revient en arrière jusqu'au menu principal et on revient donc sur en tête générale. Donc, on a bien notre en tête personnalisée, celui qu'on a sélectionné. Donc, il se peut par défaut vous ayez l'option ajouter un conteneur qui soit coché. Donc, si c'est le cas, commencez déjà par la décocher, vous voyez qu'on a notre menu qui n'est pas sur toute la largeur quand on, je vais vous montrer côté visiteur, quand l'option ajouter un conteneur est cochée et je crois qu'elle l'est par défaut. C'est pour ça que je vous montre ça. Voilà, donc ça donnerait ça ce qu'on veut absolument pas. Donc, surtout si c'est coché, vous le décochez. Si vous souhaitez une bordure inférieure dans la tête, vous cochez ici et vous aurez votre bordure. bon, on n'en veut pas donc je la décoche. Et en fait, vous voyez qu'ici, on a des marges internes et donc c'est ce qui va correspondre à tout cela. Donc, je clique ici pour n'avoir à rentrer qu'une seule fois les données et on met zéro. voilà, on clique sur publier, on renouvelle et on a bien enfin notre en-tête pleine largeur avec le logo à gauche, le menu à droite, des marges internes suffisantes pour que ce soit esthétiquement pas mal et on a fait le tour du sujet. Donc après, à vous de voir pour personnaliser de sorte à ce que ça soit vraiment comme vous le souhaitez. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce et à partager sur les réseaux sociaux. et si vous appréciez donc tous ces tutos gratuits que je réalise régulièrement qui me prennent quand même pas mal de temps, je vous invite donc à cliquer sur le plus sous la description de chacune de mes vidéos où vous allez trouver un ensemble de ressources. Ces ressources pour la plupart sont des liens affiliés donc si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat je vais toucher une commission sans que ça vous coûte quoi que ce soit. sans que ça vous coûte plus cher en fait que si vous étiez passé directement par le vendeur. Donc ça peut être un bon moyen de me rétribuer si vous souhaitez que je réalise toujours plus de tutoriels vidéo puisque sachez que ça prend du temps quand même et que comme on dit le temps c'est de l'argent donc vous n'avez aucune obligation bien sûr simplement sachez que ça peut être un bon moyen de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime donc je vous quitte en vous recommandant comme d'habitude l'hébergement O2Switch qui pour 6 euros TTC par mois vous propose donc un espace disque illimité la possibilité de cloisonner jusqu'à 5 sites donc vous pouvez mettre plus que 5 sites mais seuls 5 seront cloisonnés vous avez un nom de domaine à vie enfin à vie tant que vous payez bien sûr mais ce que je veux dire c'est que pas comme chez certains hébergeurs qui vous offrent le nom de domaine la première année et que vous avez à le payer ensuite et bien souvent vous le payez cher là chez O2Switch tant que vous êtes client chez eux ça sera toujours 6 euros TTC par mois nom de domaine compris voilà mais écoutez je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao ciao